bon ben bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui comme vous voyez derrière moi j'attaque la console j'ai déjà commencé j'ai fait une structure en bois en contreplaqué voilà tac ou par dessous donc j'ai fait la structure en contreplaqué j'ai posé la mousse j'ai pas filmé parce que j'ai galéré comme pas possible pour faire les formes pour le design et c'est j'ai collé la mousse j'ai commencé légèrement à penser mais bon je vous reprends maintenant et on va penser ensemble j'ai mis de la mousse polyuréthane ce qui va me permettre de pouvoir résigner directement dessus après un petit un petit masticage j'essaie d'avoir la forme la plus propre possible au ponçage de la mousse ensuite je vais fibrer et résigner le tout et après il y aura un gros travail de ponçage de la résine la fibre de masticage pour avoir des belles lignes des belles courbes pour ensuite pour ensuite la peindre pour avoir la console mais voilà quoi ça ressemble pour l'instant donc une console avec le volant qui sera ici deux espaces sur les côtés pour les voyants voilà rien de rien de particulier en plus j'ai beaucoup galéré pour pour choisir les courbes le design est un petit peu la forme la dimension par rapport au bateau etc mais là maintenant c'est parti pour du pour du ponçage c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon, vous m'avez vu poncer, j'ai passé un sacré bout de temps à poncer, je n'ai pas tout filmé. J'ai remis un peu de mousse à des endroits, il faut que je reprends, j'attends qu'elle durcisse bien. Hop, mais j'ai mes lignes qui sont bien tracées. J'ai rajouté ici un morceau de contreplaqué de 18 mm pour avancer pour l'axe de la direction, pour que ce soit un petit peu décalé par rapport au reste de la console, que ça ne gêne pas pour pouvoir tourner. En tout cas, voilà ce que j'ai fait. Il me reste du coup un petit peu de mastic pour boucher les trous les plus gros qui vont me gêner pour la résine. Voilà, deux, trois petits, comme là, par exemple, des petits pets. Je vais essayer de boucher ça avec un peu de mastic pour après ne pas galérer au moment de la résine. Mais ça avance bien. Après, il y a des petits manques ici, là, il manque un peu de matière, etc. Dans tous les cas, il y aura un gros travail de mastic et de ponçage après, parce que forcément, il y aura des petits décalages d'épaisseur avec la résine, avec la fibre à rattraper également. Donc, je ne me fais pas de soucis, là, il me manque un millimètre, un millimètre et demi. Une fois que j'aurai mis la résine, que j'aurai poncé, etc., on verra ce qu'il manque. Mais là où je sais qu'il y a des petits manques, je mettrai une petite couche en plus peut-être de fibre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, voilà, ça y est, j'ai fini de résiner. Cette partie-là, là, et dessous. On attend que ça durcisse et puis après, on va pouvoir commencer à poncer, à mastiquer. Ça n'a pas un but structurel, là, c'est juste pour faire bien les jonctions, pour être sûr que ça ne fissure pas entre les morceaux de bois. C'est le bois, c'est le bois qui fait la structure sur cette partie-là. Et après, voilà, j'ai bien fait tous les arrondis, là, pour joindre la structure. Mais, voilà, il y a des petits manques, ici, vous ne voyez pas très bien. Mais ce n'est pas grave du tout. De toute façon, ce sera juste... C'est juste pour que ça ne bouge pas, que ça ne travaille pas trop et que la peinture ne s'écaille pas. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 ... Bon, j'en suis à la quatrième couche de mastic ponçage. C'est long, mais ça commence à prendre forme. Voilà, sur la console, là j'ai encore à poncer ce mastic-là. Je ponce, je remastique, je ponce, je remastique, je rajoute de la matière là où il y a besoin de rajouter de la matière. Et après le masticage, dans tout cas, il y aura le gel coat qui va venir uniformiser, qu'on poncera également. C'est long, c'est très long, mais ça avance petit à petit. Je vous ai épargné quelques détails de tout filmer. Mais voilà, j'avance tranquillement là-dessus. Donc il me reste encore plusieurs couches de mastic, plusieurs couches de ponçage à faire pour qu'on ait quelque chose de bien nickel. Bon, j'ai bien avancé sur le mastic. Alors, sur cette partie-là, il me reste encore un ponçage à faire. J'ai fini la dernière couche de mastic de fileur. J'ai fini avec le fibré. Je vous ai épargné tous les détails. Et là, je viens de tracer mes courbes, qui vont être ma courbe qui va relier. Cette partie, elle va sauter pour faire que cette partie va se reposer sur le pont. Et ici, ça va être en porte-à-faux pour pouvoir passer les jambes plus facilement, etc. Pareil, des deux côtés. Donc, je prends la scie sauteuse et je vais découper ça. Bon, ça y est, j'ai fini de tout poncer. C'est lisse comme tout. Voilà. C'est parfait. Maintenant, il me reste à faire, à ouvrir ici. Je vais ouvrir, je vais tracer. Je vais laisser que quelques centimètres. Et je vais enlever la partie en bois du milieu pour ne pas que ça gêne avec les jambes, etc. Puisque ce sera la partie sous la console. Donc, je vais libérer de la place. Et après, il y aura l'armature à l'intérieur et la mousse à enlever. Mais une fois que j'ai fait ça, ça va me permettre de pouvoir après toucher le côté sur la partie extérieure. Voilà, tout là. Pour après peindre. Mais il faut d'abord, il va falloir passer une couche de gel coat. Et aussi dégraisser et nettoyer avant de mettre du gel coat. Et aussi dégraisser et nettoyer avant de mettre du gel coat. Allez, ça y est, je viens de finir la première couche de gel coat J'ai quelques défauts qui apparaissent avec la lumière Ah, là vous les voyez Tac, mais ça c'est des défauts que j'avais déjà remarqué Je vais voir si en passant avec plusieurs couches de gel coat ça s'efface Sinon je passerai au mastic Sinon sur le reste c'est vraiment bien Bon, il y a l'effet du gel coat qui n'est pas très tendu Qui va s'estomper avec le ponçage Dans tous les cas ça disparaîtra après avec la lac marine Mais non, c'est vraiment pas mal J'ai très très peu de défauts Il y a quelques petits défauts là Là vous voyez, ici Sinon dans l'ensemble c'est vraiment pas mal Même sur les courbes Hop Tac Là le défaut c'est juste le gel coat Mais sinon dans l'ensemble Là c'est le gel coat aussi Au ponçage ça partira Quelques petits défauts Là c'est pareil, c'est du gel coat C'est des petites peluches Mais sinon c'est vraiment bien Allez on se retrouve pour le ponçage Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501